« Me permettez-vous, ma bonne ? » dit Madame Tim. Et, comme son importante position bourgeoise le lui permettait suffisamment, elle prit un siège près de la travailleuse, sans attendre d'autres permissions. « Venez donc un peu voir ici. » Elle m'avoua par la suite qu'elle n'avait pas du tout besoin de moi, qu'elle se chargeait fort bien de jouer la comédie, que d'ailleurs, déjà à ce moment-là, ce n'était plus du tout de la comédie. Elle avait vu le travail de cette femme, et c'était un travail tout à fait remarquable. Elle avait vu aussi les doigts de la brodeuse comme rongés par un acide. Elle avait vu, à travers les verres des lunettes, les yeux bleus bordés de rouge. Et, ajouta-t-elle, « Je ne suis pas sentimental, pas comme une grisette en tout cas. Mes sentiments, s'ils sont impérieux, ont une voix assez sauvage. » J'aurais pu voir des doigts usés et des yeux rougis, sans cesser d'être parfaitement indifférente. Je sais combien il est facile d'avoir les doigts usés et les doigts rougis, et néanmoins ne pas vouloir un liard. Et c'est même souvent parce qu'on ne vaut pas un liard qu'on a les doigts usés et les yeux rougis. Mais ce que je vis, surtout dans cette femme, c'est le allaitement de biche poursuivi qui se calmait peu à peu à mesure que je parlais, à mesure que je m'intéressais à son travail, à mesure que j'arrivais peu à peu à la persuader que c'était bien pour lui commander du travail que j'étais entrée chez elle. « J'avoue, » continue Mme Tim, « que je sacrifierais volontiers ma vie pour rassurer une biche ou pour rassurer un léopard. J'aime rassurer. » Ce n'était non plus de la comédie. Je rassurais la biche, très franchement, en y mettant tout mon cœur. C'est d'ailleurs pourquoi j'y réussis si bien. « Non, je vous appelais près de moi parce qu'au fond, vous n'aviez pas plus de droit que moi d'être éclairé sur ce que l'anglois venait faire ici. Du moment que vous ne vous occupiez pas de la femme, vous pouviez vous occuper de l'anglois. Vous ne vous en priviez pas, d'ailleurs, comme je m'en apercevais des coins de l'œil. Et eussiez-vous découvert quelque chose, vous ne m'en auriez pas touché un mot. Ça, c'est vrai. Mais elle se trompait. Je surveillais bien en effet l'anglois et j'écarquillais mes yeux sur les ombres de cette grande pièce sombre au fond desquelles commençaient à apparaître des formes vagues et des éclairs d'or. Mais je pensais à toute autre chose. Savez-vous à quoi ? Eh bien, j'étais jalouse. Oh, ça m'arrivait souvent. Jalouse de Madame Tim, qui se rendait si utile, qui rendait un si grand service à l'anglois. J'aurais voulu que ce soit moi qui le lui rende, ou tout au moins participer. C'est pourquoi quand elle me dit, venez donc un peu voir ici, je m'approchais au contraire, bien volontiers. Sous-titrage Société Radio-Canada